On se retrouve en Gare du Mans, il est 7h20, j'ai encore deux correspondances pour aller jusqu'à Bayeux puisque aujourd'hui et demain je vais être avec Nikon sur le prix Bayeux qui est un événement dédié aux photoreporteurs de guerre avec des livres, des films, plein d'expositions etc. Je sais pas trop à quoi m'attendre, le programme a l'air très cool, j'aurais jamais pensé dire ça mais on va à Bayeux. Après un peu plus de 5h de voyage, j'ai l'impression déjà que c'est la fin de journée alors qu'il est midi, me voilà arrivé à Bayeux, regardez cette magnifique vue d'hôtel, bon il y a beaucoup de choses de prévu ce week-end, je vous dévoile pas tout de suite, il y a vraiment des trucs très 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 cool qui m'intéressent beaucoup, le domaine plus général bah du photoreportage en zone de conflit etc. J'avais déjà parlé pas mal avec Charles Villa qui fait lui de plus en format vidéo mais c'est hyper intéressant aussi de rencontrer des photographes de ce milieu qui mettent littéralement leur vie en danger pour rapporter de l'image, pour montrer au monde ce qu'il se passe dans des zones sensibles, des zones de conflit, des zones qui ont besoin de cette exposition mais ce week-end je vais pas le passer tout seul, j'ai mon camarade qui est dans la chambre d'emphase, vous savez peut-être déjà qui c'est, je vais aller toquer pour lui dire qu'on est là. J'ai pas besoin de ménage, non c'est bon j'ai pas besoin de ménage ça ira. Mais ohlala ça vlog, regardez ce setup ! Putain en mode mobile et tout, moi je me suis posé, je dis en mode, hé on va faire ceci, cela, comme ci, comme cela, ça va se passer comme ça. Explique-moi pourquoi je suis là s'il te plaît ! Bah je me suis dit que ça pouvait t'intéresser du coup j'ai dit, hé j'ai un pote si je pense qu'il serait intéressé on peut lui demander peut-être qu'il voudra venir hein et... et t'es là. Waouh putain incroyable ! Le seul truc c'est que moi j'ai vraiment aucune idée de... enfin je sais pas trop ce qui se passe, c'est pas mon domaine, je suis un petit peu comme un touriste, mais je vais apprendre des choses, on va découvrir des choses ensemble, ça va être cool ! Que me tu veux aussi Nicolas, qu'est-ce que tu as dans ton... Le sac Nikon carrément les gars, le masque Nikon, le tour des coup Nikon... T'as pas la veste ? Ohlala, il se reste un 14-24F de 8, il est sorti ? Attends, qu'est-ce que tu as dans ta boseuse ? Un 50F1D ! On est à Champ de tir, on a rejoint les élèves de la masterclass Le Manoir. Le Manoir c'est un organisme qui forme des journalistes aux situations de zone de conflit, à devenir au final des photo-reporteurs un peu plus, enfin photo-reporteur, reporter correspondant, en zone de conflit, en zone de guerre. Là c'est une édition spéciale pour Bayeux, ils le font sur place pendant 5 jours, ils apprennent à utiliser des boussoles, la topographie en forêt, là on est en train justement ici de faire une situation d'extraction de blessés en zone de conflit, enfin sous les tyranniques littéralement, par binôme ils évacuent une personne, littéralement sous des balles, d'où le casque et d'où les bruits, et du coup c'est dans des mises en situation vraiment concrètes comme ça, qu'ils apprennent au moins à voir les premiers rudiments de comment réagir dans des situations extrêmes comme celle-là. Bref c'est hyper intéressant, c'est hyper complet, et alors le maquillage est un peu gore, assez même très réaliste, je vais pas vous faire d'image de trop près parce que je pense que YouTube va pas trop aimer ça, mais bref on va aller voir un petit peu, j'ai peut-être essayé de poser des questions à certains des élèves. Je vous ai trouvé un vrai journaliste qui suit la formation, alors vous inquiétez pas, il vient pas de se prendre une voiture, il est pas blessé, c'est parce qu'il vient de se faire secourir. Là on a commencé la formation mardi, et il y a eu beaucoup d'étapes différentes, un peu entremêlées, à la fois de la sécurité des systèmes informatiques, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est ordinateur, et tout le reste autour de ça. On a fait des formations de premiers secours, c'est pour ça que je ressemble à ça. Situation extrême. Voilà, et puis on a fait tout le reste autour de ça, tout ce qui concerne le métier de journaliste dans des zones à risque. Gestion de sources, évolution dans des zones de conflits, etc. Je suis déjà journaliste, j'ai déjà travaillé sur des lignes de front, et travailler sur des lignes de front sans ce genre de formation, ça peut être dangereux, parce qu'avec des formations de premiers secours basiques, on sait par exemple poser un garrot, mais on sait pas quoi faire en situation d'éviscération par exemple. C'est des situations un petit peu techniques pour lesquelles il faut une formation spéciale, et de venir ici ça te permet d'apprendre à gérer ces situations-là. Pareil pour les systèmes informatiques, on a tous des connaissances un peu basiques sur la sécurité, etc. On fait des métiers qui parfois demandent d'avoir plus de connaissances sur ce thème, et c'est bien d'avoir des spécialistes en face de soi qui permettent d'en apprendre plus. Toi c'est Nikon qui te finance la formation, c'est ça ? C'est bien ça. Donc c'est une formation qui pour nous est un peu une chance inouïe, parce qu'en tant que journaliste indépendant, on a pas forcément les finances pour se payer personnellement une formation comme ça, on a pas une grosse boîte, un gros média derrière qui va mettre l'argent pour nous payer ça. Donc d'avoir cette formation qui est financée, c'est vraiment une chance inouïe. On se retrouve dans une église, et il y a une expo carrément à l'intérieur de l'église, sur des photographies faites en Libye, qui est encore actuellement une grosse zone de conflit. Bref, l'expo est incroyable, et il y a plein d'expos comme ça partout dans Bayeux, avec le prix Bayeux. Si vous êtes dans le coin, va venez, parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup, et les photos sont incroyables, il y en a vraiment des folles, je vous en mets quelques-unes. Bon, Bayeux c'est pas connu, mais en fait tu te balades, tu découvres les rues, et en vrai c'est plutôt joli, enfin c'est même très très joli, t'as des petites expos dans les différents bâtiments, là on va à la cathédrale, c'est trop cool. En plus il fait beau, donc on a de la chance. On a vraiment deux à vloguer comme des plots dans la... Voilà, la fatigue est très très présente. Honnêtement c'est un petit peu difficile de faire une vidéo comme celle-ci, parce que c'est un univers que je découvre complètement. Moi ce qui m'a le plus marqué c'est de pouvoir assister à cette masterclass, le manoir, en tout cas une partie de la masterclass, mais en fait de voir comment des gens au final qui sont déjà dans le milieu, et ils ont besoin de cette formation en fait pour avoir la validation déjà de cette formation, qui prouve à différentes agences qu'ils pourraient les envoyer sur le terrain, et qui savent du coup potentiellement mieux réagir en zone de conflit, ce qui les met un peu moins en danger. Donc déjà c'est important pour eux, pour leur carrière, et même pour des questions de survie littéralement, d'apprendre à réagir en situation de conflit, d'apprendre à sauver un camarade qui s'est fait éclater la jambe par une balle, d'apprendre à cacher des fichiers sur un ordi, enfin bref je trouvais ça hyper intéressant, et puis surtout déjà de découvrir Bayeux, parce que je ne connaissais à peine de nom la ville, et en vrai c'est vraiment magnifique. Genre tout le centre-ville ça n'a quasiment pas été touché pendant la guerre, du coup c'est intact, et en fait tout le vieux Bayeux c'est que de l'ancien, c'est magnifique. Ce qui est ouf c'est que tu as toute l'expo du prix Bayeux qui est partout dans la ville, et il y a plein d'endroits où il y a des expos concentrés dans des bâtiments historiques, etc. Il y a des photos mais qui sont belles et en même temps qui montrent une situation, qui dévoilent un problème qui est clairement encore là. Et bien c'est important puisque ça permet de réveiller un peu plus ses consciences, et de se dire qu'il y a vraiment des situations graves encore un peu partout dans le monde, malheureusement dans plein 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 de zones. C'est vraiment chouette de pouvoir mettre le travail de ces gens qui littéralement risquent leur vie pour ramener de l'image, enfin moi c'est ça qui me marque le plus. Je trouve ça vraiment beau et j'ai un profond respect pour ça, enfin je trouve ça incroyable. C'est vraiment une bonne expérience pour moi de pouvoir découvrir ça, et d'essayer de vous faire un petit peu découvrir au travers de cette vidéo. Bref, je vous laisse, je vais dormir. Deuxième jour à Bayeux, le sol il brille. Aujourd'hui plein de choses très intéressantes. On va d'abord élire le prix du public du photoreportage, donc on va voter littéralement sur des photoreportages qu'on voit de manière anonyme, on sait pas de qui ils sont même si certains sont déjà parus, et du coup décider duquel on choisit sur parmi 10 photoreportages. Et après il y a un talk, il y a une conférence de Patrick Chauvel qui est un monument du photoreportage, et je pense que ça va être très intéressant. On y go. Alors là on va devoir voter pour nos images préférées, et ce soir on ira voir les résultats. Donc assez cool de faire une projection comme ça, on regarde des photos et puis on vote quoi. C'est voter. Moi j'ai des photos, elles n'ont pas été montrées, même sur l'art, pour la simple raison, c'était trop dégueulasse. Il y a eu des scènes assez puissantes pendant les bombardements. On est tombé sur des enfants très abîmés. Je me rappelle un jour, il y avait vraiment une dizaine d'enfants qui hurlaient, et j'ai eu un truc qui m'était jamais arrivé, je suis devenu aveugle. J'ai été obligé de m'asseoir dans le désert, je voyais plus rien. Ça a duré 10 minutes. Mon corps m'a annulé l'image quoi. C'est un peu chiant quand même. On vient de sortir, c'était très dur de choisir entre le sujet traité, les photos traitées, la manière plus ou moins artistique de l'avoir traité. Ça faisait vraiment plaisir de pouvoir participer, de pouvoir choisir un petit peu. Et après surtout, il y a Patrick Chauvel qui est venu parler. C'est un très 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 grand photoreporteur français. C'était vraiment hyper enrichissant de l'écouter et de découvrir un petit peu sa vue sur les choses, sur le journalisme d'aujourd'hui, sur le fait d'être reporter. Ça y est, c'est la fin de ce petit week-end. L'après-midi avec Jonathan, on s'est baladé un petit peu dans la ville. On a arrêté de voir quelques expos, il y en a une ou deux qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été au mémorial. En fait, tous les ans, il y a une stèle qui est rajoutée avec tous les journalistes morts dans l'exercice de leur fonction sur le terrain. Enfin, je trouvais ça très poignant et très très émouvant en fait de voir ça et de voir tous ces gens qui sont littéralement morts juste pour la liberté d'expression et qui sont morts pour nous en fait, pour nous amener de l'info. Et puis après, cette petite après-midi, il était temps d'aller à la remise des prix où il y a tous les prix du prix bailleux qui sont remis, notamment le prix Nikon du coup. Et d'ailleurs, le prix du jury était celui qu'avec Jonathan, on avait choisi en tant que prix du public. En tout cas, c'est pour lui qu'on avait voté. Ouais, on a un petit peu de flair. C'est vraiment un événement qui met sous les projecteurs des gens qui méritent d'être beaucoup plus souvent mis sous le feu des projecteurs et d'être mis en avant de par ce qu'ils font, de par les risques qu'ils prennent pour nous amener à nous de l'information, pour nous amener à nous des images, pour nous amener des comptes rendus de situations graves qui se passent, de conflits partout dans le monde. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup en 2020. En tout cas, ça m'a permis de vraiment découvrir de belles choses. J'ai vu beaucoup, beaucoup de belles photos et c'est très inspirant. Si vous êtes en Normandie, si vous êtes dans le coin, l'expo se tient jusqu'au début novembre. Je vous mets les dates exactes ici. C'est un peu partout dans la ville. C'est gratuit. Si vous êtes dans le coin, vous n'avez vraiment pas d'excuses. Venez faire un tour. Ça vaut vraiment le détour. Bref, merci à Nikon de m'avoir invité. Ça me donne l'occasion de faire une vidéo chouette et de mettre en avant des métiers qu'on ne met pas assez en avant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Et puis au pire, vous pourrez vous désabonner plus tard. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merci.